« Rester chez soi » examine la tradition du portrait par le bias de diverses pratiques artistiques. La première section présente des portraits de communautés et met en vedette des œuvres d'Annie Poutougouk. Cet artiste a vécu à Ottawa pendant de nombreuses années. Ces quatre dessins reflètent sa communauté d'origine Kinget au Nunavut d'un point de vue personnel. Veza Omer est une artiste d'Ottawa présentée dans cette section aussi. Omer voulait montrer des expériences de vie des gens de sa communauté, un quartier de l'ouest de la ville où habite une grande population canado-somalienne. Elle collabore étroitement avec son frère, Abdullahi Omer, pour créer un projet sur Instagram qui montre comment Richie, malgré sa réputation violente, est en réalité un quartier où grandissent des enfants bien normaux. Alors que sa frère recueille les histoires de ses amis, Omer photographie ces derniers avec dignité et parfois un peu d'humour. Ces photographies révèlent l'individualité et l'humanité de ces jeunes sujets et présentent un contre-pied au racisme qu'ils endurent et intériorisent au quotidien. On retrouve aussi dans cette section l'artiste Anishinaabe Ojibwe Ron Noginosh. Fidèle habitué de la scène artistique otavienne, il est surtout reconnu pour l'humour et l'ironie dont il se sert pour livrer des commentaires sociaux incisifs. Dans L'artiste en vieillard, les lignes floues au fusain révèlent un homme qui envisagent sa nature éphémère. En revanche, le groupe de personnages excentriques qui jouent les instruments dans Les étrangers réfèrent de manière insolente à son identité d'artiste autochtone œuvrant dans le genre de l'art. La prochaine section de l'exposition se penche sur l'autoportrait. Christopher Lee Dunning est un artiste d'Ottawa de longue date. Il crée des livres-ouvrages. Chaque jour, Dunning se penche sur une page différente et y dépose ses pensées et ses humours au pinceau, à l'encre et dans des collages. Les médiums qu'il privilège vont de carnet de croquis aux livres d'art trouvés, par exemple sous les planches d'un livre d'histoire de la peinture française. Dans la culture inuite, la mode est également une forme d'autoportrait et d'expression communautaire. Martha Kayak est une conceptrice de mode de Nunavut qui élabore sa collection inoxique à Ottawa. Suc Sakyaguti est composée de perles et de peaux de phoque. Le papier peint, quant à lui, arbore des références de tatouages inuites. Le portrait gravé par Jesse Unark révèle lui aussi une expression personnelle à travers des tatouages à signification spirituelle. En considérant des portraits de la famille, ce film de Patrice James se veut un requiem pour sa mère. Les photos de famille trouvées alors que les conversations enregistrées superposées aux images se fondent dans une chanson originale. Le film explore les liens familiaux dans toutes leurs complexités. Chantal Dahan, quant à elle, considère les membres de sa famille et leur interprétation personnelle du rêve américaine. Le sofa rose recèle un portrait inhabituel de sa grande sœur. Le sofa, comme la télé, est un meuble au cœur de tout foyer et suggère son rôle de pilier de stabilité dans la famille. Quand Dahan est préadolescent, sa famille émigre depuis la France. Les années d'ajustement qui suivent sont tumultueuses. Dans cette œuvre, la jeune sœur de l'artiste, entrepreneuse glamour autodidacte, pose devant une maison typique d'Amérique du Nord à façade en vinyle. Tout au long d'une carrière de près de 70 ans, l'artiste Robert S. Hindman aura été reconnu comme peintre paysager de talent, artiste de guerre et maître du portrait traditionnel. Fascinés par l'infinie variété d'expressions humaines, nous retrouvons ici des portraits tant détendus que formels de membres de sa famille, y compris ses parents, sa femme et ses filles. De retour aux autoportraits, dans cette installation conceptuelle aux techniques mixtes, Max Dean nous invite à songer au potentiel narratif des objets. Les objets exposés ici révèlent les pendants personnels et professionnels de la vie de l'artiste. L'on retrouve parmi les objets disposés un miroir qui capte la personne qui regarde. Cette personne se retrouve donc au sein des objets. Elle occupe la place de l'artiste et l'installation devient un lieu de rencontre et d'échange. Les autoportraits dynamiques de Koti Satsukup Nebe posent des questions. Son travail prend racine dans un processus d'acceptation de soi. Il est basé sur du racisme intériorisé vécu à l'enfance et explore l'incarnation spécifique du corps noir. L'œuvre centrale relate la sensation bizarre de se sentir à la fois invisible et très visible, une sensation qui, selon l'artiste, est caractéristique de l'expérience noire au Canada. Les deux œuvres qui l'entourent sont quant à tel des portraits doubles et de l'artiste et de la personne qui regarde. Ces deux œuvres renferment une double révélation. Les gens qui regardent l'œuvre voient leurs propres réflexions au centre alors que l'image de Nebe, elle, n'apparaît que dans les marges. La pandémie de COVID-19 a déclenché de nouveaux états émotifs comme la solitude, la peur et l'anxiété. Ces émotions nous offrent un nouveau point de vue sur nous-mêmes, nos familles et nos communautés. Les artistes de cette exposition reflètent la période difficile que nous traversons et posent des questions provocantes sur notre identité et notre manière de percevoir et reconnaître les autres. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?